Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... bon ben les yeux tu peux nous s'assoir bonjour on est en train de parler on est en train de parler il y avait un autre grand frère d'autre grand frère il y a celui-là de l'Intelligé et PCO il y a l'impression que le collectif d'un bonheur en tout alors lui c'est vraiment quelqu'un qui le motive tous quoi comme vous savez dans la création on l'a engagé dans le collectif des jeunes du haut Bigue et c'est lui un peu notre guide quoi dont il nous aide beaucoup il n'est pas seulement ici il a fait la même chose dans tous les parties de l'Intelligé on devrait arranger le fond depuis le plus longtemps déjà on a essayé de refaire c'est à dire de refaire les plans donc on a essayé il n'y a pas quelques mois on a essayé de refaire on a essayé de parler sur les manches donc on a voulu lancer l'opération et on a refait le temps que on a essayé de faire ça donc on a voulu en tant que collectif faire un autre un autre faire serre et c'est le mieux les idées qu'on va être c'est un peu ça vous voyez comment on essayé de travailler sur la pluie c'est vrai que c'est pas facile mais on est avec nous on a doué les machines on a acheté le matériel on a on travaille et c'est un peu de réussite à travailler mais si ce travail c'est fait c'est 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 grâce à le soutien de tout le monde et je leur demande je leur reconnais qu'aujourd'hui je suis un peu surpris parce que c'est pas seulement ceux qui travaillent là-dessus avec nous c'est c'est aussi des 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 étrangers qui viennent travailler ça me surprend et les papales du Seigneur voilà les colonies qui viennent travailler et puis ça s'en motive c'est pas pas le chef pour dire quelque chose je suis très content ailleurs j'ai j'ai le niamas venu nous voir je crois que ça devait être au moins de j'ai je crois je crois je crois j'ai le en j'ai le 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 fourmé un collectif d'association j'étais très content mais vous êtes au nombre de combien vous mobilisez m'a parlé de ч'est qu'elle èse j'avais dit faites moi la liste parce que auxiliaires de commandement les associations il y l des critères, parce qu'il faut que vous soyez constitué à un nombre assez important et faire un statut, un règlement intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur, c'est celui qui donne la décision, et après une enquête au préalable. Bon, ils étaient au début, jusqu'à présent, j'attends la composition de l'héris, les statuts et les règlements intérieurs. Je les avais dit que vraiment c'est de bonnes actions, au lieu d'aller dans les bars ou bien être dans les tampis-tampis, faire le braquage et tout ça, ça c'est de bonnes initiatives, parce qu'en tout cas, une fois que votre association est bien constituée, je peux vous présenter aux autorités politiques du deuxième siège, et pourquoi pas à monsieur le maire aussi, parce que nous sommes sous la tutelle du maire et coiffé par le ministère de l'Intérieur ? Bon, ben, moi je, par rapport à ce que, par rapport à déjà dit un peu, qui a clarifié un peu la chose, l'action que nous sommes en train de mener, nous dérange, du fait que cela, ça fait depuis longtemps, depuis quatre années, le pont s'est détérioré. Il y avait eu une extension qu'on avait créée, et comme cette buse-là, c'est une buse qui date depuis les années 77, quand on construisait, quand on construisait, quand on construisait, elle s'est effondrée, enfin elle était conçue en 1975, elle s'est effondrée en octobre 2007, donc au moment où vous venez là, ça fait six ans, je crois que l'art 2014 qui se profile à l'horizon, ça fait sept ans, voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ça, plusieurs intervenants sont venus, sont arrivés, et on a toujours raconté tout ce qu'on peut dire. Personne n'a jamais ce qu'on peut dire. Alors, comme vous voyez, tout le monde passe par là, les élèves qui vont à l'école, qui apprennent au lycée, pas seulement les élèves, les travailleurs qui vont à leur emprunt, tout le monde passe par là. Donc, par rapport à l'incident, nous étions obligés de faire, comme vous voyez, comme ça, au début. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait une action, que j'ai constaté, que j'ai constaté, quelque temps après, je crois, après mon mariage, parce qu'ils ont fait, j'étais un peu surpris, ils ont aussi un peu né, ils ont né, et voilà, c'est un peu ça. Et hier, la semaine dernière, on a constaté, on a même parlé à deux semaines, on a constaté que la passerelle là, était prête à nous abandonner. Éventuellement, elle nous a abandonnés une nuit, à s'effondrer, à cette époque. Et c'était un danger public. où ma petite soeur a pu trouver les moyens d'acheter du bois, d'acheter, de faire les travaux que vous êtes à l'incident. Et le petit, lui, il est venu au revoir. Il a venu nous voir, je crois que le même jour, le soir, pour me dire qu'il devait, qu'il soutenait ce qu'on était en train de faire. Il a dit, il n'y a pas de problème, vous venez. Il a expliqué comme il a entré, je veux dire là, je ne veux pas déranger la rue. C'est bien, je soutiens son action, avec les autres aussi. Et on a commencé à bosser. Donc hier, matin, on ne s'est pas vus. Il se jouait normalement déjà hier soir, très tard, ils sont arrivés. Je leur ai fait un peu le compte de ce qu'ils ont fait. Et là, je leur avais signifié un peu, comme nous sommes en train de travailler, c'est un peu délaguer, c'est un peu délaguer, éclaircir un peu l'environnement, parce que c'est tout ce qu'on a besoin. Parce qu'on doit vivre dans un bassin, de vivre dans la précarité, et puis ça ne fait pas bien. Donc je leur ai demandé ça, ils m'ont dit, non, on va vous soutenir, on va amener tout le matériel, et tout ça. Ils sont arrivés là, ce matin, et hier, quand il est arrivé, il m'a remis une enveloppe. On a commencé à jeter, ce matin, on a commencé à jeter, les blanches qui manquaient, et tout ça. Et on n'a pas terminé. C'est un peu ça. Bonjour tout le monde. Écoutez, M. Gémy Cartier, d'abord merci pour l'accueil dans votre demeure. Et sachez que en ma qualité de délégué national des jeunes et président qui fassait l'orientation du collectif Garmonais avant tout, que nous avons mis en place, je me réjouis à chaque fois que des jeunes prennent des initiatives de les soutenir. Effectivement, j'étais déjà venu ici une fois. C'était il y a quelques mois déjà. Nous avons été aussi par les jeunes ici. On avait échangé et il nous avait fait visiter le pont. J'avais d'ailleurs posé des questions de savoir si dans le cadre du plan d'urbanisation et du désenclavement des bassins versants, il y avait eu des études de terrain qui avaient été menées également au niveau de ce quartier. Ils m'ont répondu qu'effectivement c'était prévu, mais que malheureusement jusque-là rien n'avait été fait et que les populations étaient confrontées à ce problème. Et naturellement, lorsqu'il est venu me voir pour me dire que le pont a décédé et que les habitants vont faire le pont, je lui ai proposé, je lui ai dit mais est-ce que vous n'avez pas envie de faire un pont en béton plutôt que... C'est notre souhait, c'est notre souhait, c'est notre souhait, c'est notre souhait, ça nous a, ça nous, c'est avantageux pour nous, le fait que ça nous permet d'acheter, quand on a cherché du matériel, traverser mon passé, passer au moins librement, c'est notre souhait. Ça on l'a fait, on l'a fait provisoirement, comme vous venez de vous. Maintenant, pour faire toucher le bien, comme chez les autres, je pense que ce serait la bienvenue. J'ai posé la question tout à l'heure à quelqu'un, je crois qu'il y a un agent municipal qui me disait... Oui, j'ai vu, tout à l'heure j'ai... Voilà, il m'a dit que, étant donné que c'est en projet, donc il ne fallait pas dépenser de l'argent pour rien, parce que moi je lui ai dit, on peut toujours essayer de voir si on peut le faire pour soulager les populations de manière définitive et comme ça, lorsqu'ils feront les travaux via l'Agence nationale des bons travaux, peut-être que ce sera bénéfique déjà pour les populations, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Autant peut-être, plutôt qu'un pont en bois qui va dépanner pendant quelques temps, il voudrait mieux peut-être prévoir, faire une petite étude, peut-être avec l'aide du génie militaire, il y en a un que j'ai vu qui était là, voir si ce n'est pas possible peut-être de travailler sur un... sur la planification d'un pont plutôt en béton, parce que là j'ai vu le pont en bois, là... Oui, vous voyez, vous voyez... Les gens peuvent glisser, on ne sait pas, bon, ça pourrait constituer également un danger. Là, ça va soulager pour l'instant, mais je pense qu'à terme, il faudrait peut-être investir sur la construction d'un pont en béton. Ça pourrait, ça coûtera ce que ça coûtera, mais au moins, nous tous sommes prêts à mettre la main à la pâte, et à faire appel aussi aux connaissances qu'on a à gauche, à droite, pour pouvoir aider les populations, parce que c'est la deuxième ou la troisième fois que les jeunes m'interpellent là-dessus. Vous savez, moi, je suis délégué national, mais je n'ai pas les compétences ou les préongatives de puissance publique ni gouvernementales, donc je ne peux que soutenir les actions des jeunes avec mes propres moyens ou grâce, peut-être, aux moyens que me donne de temps en temps le président, pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins de l'ensemble de la jeunesse gabonaise. Donc, moi, je suis vraiment à votre disposition, mes équipes également, pour pouvoir vous accompagner et vous aider. Et s'agissant du pont en béton, en spécial du quartier, je vais déjà m'informer le ministre de l'équipement, qui est Magloire Gumbia, qui est quelqu'un que je connais très bien. Je vais en discuter avec vous, je vais m'en parler, et puis, dans le même temps, voir combien de temps ça prendra, est-ce que ça va se faire immédiatement, auquel cas, bon, mais on essaiera de réfléchir à vous aider à avoir un bon type de soutien. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire à ce sujet. On est là pour voir un peu comment les travaux s'effectuent à la demande des chefs. Et puis, parce que c'est important aussi que nous voulons représenter la civilité en tant que... C'est normal. Et c'est vraiment un honneur pour nous. Nous, on semble que, non seulement honorés, mais surtout ravis. Et sachez que nous sommes à votre disposition. On saura toujours comment faire passer les messages à quel est le droit, notamment à l'autre autorité qu'est le Président de la République, qui est, au niveau du Parti démocratique gabonais, mon supérieur hiérarchique directe, et à qui je rends compte de toutes mes actions et de toutes mes activités. Donc, naturellement, je lui ferai part de la préoccupation que vous me posez aujourd'hui. Et je ne manquerai pas de voir dans quelles mesures, effectivement, on peut envisager soit d'accélérer la construction de ce pont, ou nous-mêmes, à titre personnel, voir comment faire pour vous aider à le faire de manière officieuse. Donc, voilà, monsieur le chef du quartier, ce que je voulais dire en guise de propos à la suite de votre intervention. Non, mais je vous remercie personnellement, pour la population de N'Gongolais ou de Guégué. Et parce que, quand il y a eu une causerie chez le secrétaire fédéral, de la 6ème fédération, monsieur le Ségé Massin, j'ai eu ma première question que j'ai eue à présenter, et à cette délégation du PDG, je les ai dit que, nous, ce qui nous préoccupe, le pont et le canal, la construction du canal, parce que, vraiment, les populations, quand il y a des inondations, nous sommes embêtés. Parce que, dès que l'État menace, on est obligé d'arranger les matelas, les conjurataires et tout ça. Il y en a beaucoup qui ont perdu. La délégation m'a répondu que c'est les grands travaux, que l'Agence nationale, les grands travaux, qui s'occupent de ça et le ministère de l'équipement. Je peux vous dire que, pendant la saison sèche, l'année 2013, il y a eu des éléments du ministère de l'équipement, et quelques techniciens qui les amenaient, qui faisaient des études pour la construction de ces ponts. Bon, je crois que, et puis, ils en ont besoin de vous, les associations, parce que, quand on a fait pour l'exploration de cette rivière-là, et Degg également, les éléments du ministère de l'équipement sont venus me prendre, et nous avions souillé, nous, on a débuté depuis la source, parce que cette rivière-là, au Bongodé, là, on prend ça sous le cadre de la gendarmerie, au Messe, la gendarmerie, là. Nous avions démarré depuis là-bas, jusqu'à l'emboucher chez M. Edmond, au Kévelé, et on est partis jusqu'au pont de Guégué. Nous avions remonté jusqu'à l'autre pont de la britélle qui part à l'échangère, parce que mon patron, à la limite, je prends cet hino-là. Donc, du côté droit, ça, c'est pour nos collègues. Ongongo est derrière la prison, c'est ça. M. le Président, s'il vous plaît. Je pense qu'on a déjà tout démarré à ce qu'on avait à dire. Notre souhait est le plus important, là, maintenant, en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu ce projet, là. Mais notre souhait, maintenant, là, c'est que les enfants, tout le monde traverse tranquillement, sans problème, le Pongodé, en sécurité. C'est ce que nous voulons, tout simplement, qu'on nous fasse au moins, comme vous avez dit, en attendant les grands travaux, au moins quelque chose de bien. C'est pas ce qu'on vient de faire, là. C'est tout ce que nous voulons pour l'instant. Mais non, les grands travaux, on verra après. Ils sont passés, ils ont fait une étude, on sait, plusieurs personnes ont fait des études ici. On n'a jamais vu quelque chose sortir du sol. C'est ce qui est un peu à BAS. On a dit l'argent déjà provisant, la BAD a déjà financé. C'est que je suis en train de le dire, monsieur. Je ne dis pas que si vous venez, je suis contre ça. Moi, mon autre souhait, c'est de faire ça. Il y a déjà eu des études effectuées. Mais les études, ils sont passés, là. Ils sont passés, ces messieurs-là. Ils ont fait un peu le courage, là, on le sait. Et peut-être qu'on vous a mis au courant. On vous a mis au courant. C'est un peu ça. Ils sont passés, ils ont essayé de curer la rivière, parce qu'il y avait des inondations, ça créait des inondations. C'était bien. Alors, vous êtes là, vous nous avez tout dit. Notre souci, c'est celui-là. Il est dans les délais, quand même. Essayez un peu de vous battre de votre côté, là-bas. Si on peut nous faire quelque chose, une passerelle qui pourrait nous stimuler, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes ici ? Je crois qu'avec ce nom, on peut voir. Zachary, qui est au génie militaire, pourquoi ? Parce que souvent, c'est le génie militaire qui fait ces choses-là. Si même si le génie militaire est venu nous faire un truc là, auquel tout le monde ne pourrait pas se faire rêve, il est bien. En attendant que... Moi, j'ai proposé ça, hein. Mais bon, ils m'ont dit, là, tout à l'heure, oui, voilà, bon, il y a l'agence à ce soit des bons travaux et tout ça. Moi, je vais en parler à qui de droit, mais je pense qu'il ne faut pas exclure quand même de voir au niveau de Zachary, un peu comme on voulait faire à Bessieux aussi, comme on l'a fait à Bessieux si on pouvait rapidement faire un tour de table là-dessus et puis engager les travaux assez rapidement. Bon, ça va coûter, quoi, peut-être un ou deux millions. Et puis bon, ça, c'est des choses qui peuvent se trouver avec le soutien des uns et des autres. Moi, j'ai ma collègue, Annick Christelle Lamour, qui est névée nationale du FPLG, je crois aussi, qui est dans le septembre duissement. Je vais en discuter avec elle et puis, voilà, on peut, ensemble, mutualiser les moyens pour pouvoir y parvenir. Moi, j'apporterai ma contribution sans problème. On va voir, on va en discuter avec, on va voir avec Soumy. Zachary, Zachary, il est dehors. On va voir avec Zachary si, du côté de génie militant, on peut faire appel à l'équipe rapidement, qui va venir d'aide demain et commencer à regarder. Et puis, bon, on accélère ça, on va faire autre chose. Non, parce que c'est vrai que là, moi, j'ai regardé le tour. Non, mais c'est vrai, monsieur. C'est quand même inquiétant parce que j'ai même posé la question à l'agent. Ce n'est pas Julien, vous êtes sûr que les enfants ne vont pas... Non, et tout à l'heure, après, vous, il est venu, vous voyez, non, c'est vrai. Comme la pente est un peu accentuée, il va falloir qu'on fasse... Pour éviter que quelqu'un puisse... Pour que les gens mutent sur quelque chose. Ça, c'est à court terme. Justement, c'est pour cela, je vous le dis que ça ne va pas mettre du temps. Non, il ne faut être pas de moitié. D'ailleurs, moi, je lui ai interpellé Ber, il est venu avec moi. Nous sommes arrivés là. Parce que là, il a entamé déjà des travaux d'une passerelle de l'autre côté qui s'est fait en ce moment où nous parlons. Quand il est arrivé chez moi, j'ai dit, bon, là, ça ne suffit pas qu'il faut attamer sur les travaux-là. Parce que là, c'est très important. C'est quand les jeunes, nous avons nos petits frères, nos soeurs, nos mamans qui passent par là. Tout le monde, tout le monde. Je l'ai amené personnellement. Le chef n'était pas là, le chef était en mousse. Je l'ai amené personnellement, il a visité, il a dit là. Il va voir ce qu'il peut faire. Il ne nous promet pas de... C'est trop fort pour lui. Bon, mon frère, vous nous avez déjà tout dit, hein. Donc, en attendant le ballon dans votre camp, le point de soi, c'est que tout soit fait, soit réalisé, quoi. Plus on va plus faire la littérature, là, longtemps. C'est un pragmatique. Non. Je crois que je voulais un peu ajouter quelque chose pour l'organisation. C'est intégrer aussi un peu l'engagement des jeunes. Parce que partout où nous passons, il y a des jeunes qui freinent un peu. Or que ce genre d'action, nous aimerons bien que les jeunes s'associent en apportant leur main-d'oeuvre. Ici, c'est intéressant que les jeunes s'engagent. Mais déjà, si nous, on vous apporte déjà le financement, je crois qu'il sera important que ces jeunes nous apportent aussi la main-d'oeuvre au-delà du technicien qualifié qui pourrait être là pour l'organisation. C'est pour ça que j'étais obligé d'associer deux maçons, là, pour essayer de tout le voir. Donc, on ne pourrait pas travailler seul. Bien sûr. Parce qu'on ne s'en a pas de soucis. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je disais que je m'approgerais un petit raffichissement. Ah ! Oui, un petit raffichissement. Est-ce que... Moi, je me suis déjà souligné, donc... Il va retourner au combat. Oui, je sais. Ok, c'est bien. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué.